Musique de générique 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 Fou de rage de son humiliation, le duo, sans pression, il fout le chien de Jojo dans une espèce de poubelle en attendant que quelqu'un allume le feu pour le brûler vif. Une fois transformé en vampire, il se fait une armée en vampiraisant les gens. Et dans le lot, tu as une jeune mère avec son nourrisson. Vous voyez le truc un peu sadique venir ? Et bah la seule chose de judicieux qu'il trouve à lui dire quand il lui dit qu'à la fin, c'est de manger son bébé. Bon, vous allez me dire, mec, t'as plein de psychopathes dans les mangas, il a rien de spécial. Et tu as raison jeune padawan, mais assis-toi et écoute-moi. Peux-tu me citer combien de méchants ont réussi à tuer le héros principal et qui plus est en 5 noms ? Voilà. Et encore, ce n'est rien ça. Dio tue le héros et récupère son corps. Dans Jojo, l'histoire se découpe en partie et chaque partie voit un descendant de Jonathan comme protagoniste. Dio a tué Jonathan et indirectement son fils, un survivant de son armée de soldats vampires a tué le fils à Jonathan. Comme je vous l'ai dit, Dio c'est un vampire. Il est donc immortel et à la jeunesse éternelle. Suite à la fin de la partie 1 où il se voit contraint de rester enfermé 100 ans dans son cercueil, il reviendra défier l'arrière-arrière-petit-fils de Jonathan, le badass Jotaro dans la partie 3. Grâce à la flèche, il obtiendra son stand The World. Oui, je te vois derrière ton écran, jeune fan de Jojo. Je laisse donc au concerné de prononcer son stand. Dio obtient le pouvoir de stopper le temps. Il est dit que Dio, une fois la maîtrise de son stand, plus le corps de Jonathan maîtrisé, et son potentiel développé au maximum, il pourrait arrêter le temps des heures. Dans un combat final et dantesque, il se fera vaincre par Jotaro et mort une fois pour toutes. Cependant, il faut se dire qu'avec Dio, même quand il est hors d'état de nuire, il fout la merde. Par exemple, la partie 5, c'est son fils, même si Giorno, ici, il est le héros et donc gentil. Attention, spoil de la partie 6. Mais pour ce qui est de ses 3 fils de la partie 6, ils tiennent beaucoup plus de leur père Dio que de leur père Jonathan. Ils sont donc très méchants. Cependant, avant sa défaite contre Jotaro, il put voyager quelques années et fit la rencontre de Pucci, avec qui il n'aura une certaine relation qui peut être interprétée de deux façons. J'en vois venir certains. Soit Dio a vraiment trouvé son égal et souhaite partager son objectif d'atteindre le paradis avec Pucci, ou tout simplement, il a trouvé un pion pour continuer sa vengeance au cas où il se ferait battre. Et il faut dire qu'il a plutôt visé juste. Avec la fin de la partie 6, nous partons sur une pseudo-victoire du camp Dio Brando. Ce qui rajoute encore un peu plus à la légende de Dio que même mort, il réussit à causer des problèmes et à gagner. Je pense que le fait que Dio soit considéré par certains comme un des meilleurs méchants tout manga confondu n'est pas illogique. Pour ma part, il rejoint le statut de inclassable avec Greffis de Berserk, tellement ils sont au-dessus du game. Au départ, je n'aimais pas Dio, il faisait tout pour que je le déteste. Et là, je me suis assis et j'y réfléchis. Mais oui, ce personnage est génial. Il est tellement bien écrit que tu es obligé de le détester, que tu finis par l'apprécier et te rendre compte de son charisme. Nous arrivons donc sur la fin de cette vidéo. Je tiens à préciser, même si j'ai déjà dû le faire dans les anciennes vidéos, mais on sait jamais. Ceci est une présentation de personnage. Ce n'est pas une analyse, une décortication et une présentation de tous les éléments qu'il a pu faire durant la vie de son manga. Je vous donne juste une image du personnage et j'énumère les actions qu'il a pu faire sans trop spoiler pour quand même garder la surprise au cas où. Je le précise au cas où qu'il y a des gros fans de Jojo qui me disent « t'as oublié ici, t'as pas pareil de ça ». Voilà, je fais une petite mise au point. J'espère que vous avez donc apprécié cette vidéo et la présentation de Dio Brando. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501